Salut à tous, l'euro est terminé pour Lucas Fernandez et Lucas Dive. Quant à Koundé, il a déclaré que j'ai encore besoin de trouver des repères, mais prendre le temps d'analyser le match. Je ne l'ai pas fait, je vais aussi me décantiquer avec le staff pour m'améliorer. Quant à Benjamin, il a répondu aux critiques et a déclaré, je ne baisse jamais les bras. Tout le monde attendait ce but, ça me motivait à chaque fois sur tous les matchs. C'est clair qu'il y a une pression parce qu'en Koundé, une autre pression parce que là, c'est tout un pays. Mais moi, ça me motive à chaque fois pour donner plus. Sur le terrain, je reste le plus maximum concentré, je mis deux buts. Le plus important, c'est de gagner. Je suis un genre qui a l'habitude d'avoir cette pression, mais en voyant les supporters, ça m'a donné beaucoup de force. Il s'est impliqué sur le pénalty et a déclaré. On n'avait pas besoin de discuter sur le terrain pour savoir qui tire les pénaux. Il n'y a pas d'ordre pour les tirer. J'avais toute confiance en moi. Je les ai travaillé à l'entraînement. Il a évoqué sa discussion avec ses recettes. Il a déclaré, ça fait plaisir de revoir ce qu'on a fait ensemble. On a joué 8 ou 9 ans au réel. On a gagné des titres et on a mis beaucoup plus. Ça fait plaisir de se revoir sur un terrain où on a échangé comme ça. On s'est donné 10 bonnes chances pour la suite. Et de continuer en pleuve et en sélection, à prendre du pied sur le terrain et de faire la période différente. Quant à Sagnon, il a apprécié le rôle de Rabiot. Il s'est déclaré. Il s'est mis dans le match très rapidement. Et c'est difficile de rentrer dans un match comme celui-là. Sans échappement à un poste qui n'est pas le sien. Je n'ai pas de soucis. Il est joué à ce poste-là. Il a fait avec beaucoup d'impôts. Et ce que ça peut être une solution pérenne. Je ne sais pas. En cas de problème avec Hernandez, je ne sais pas. Mais face au Portugal, il a répondu aux attentes de déchets. Je ne sais pas. J'ai pas encore pensé pour nos jours. Enfin, pour une fois que Sagnon a raison sur Rabiot. Rabiot a compris qu'en s'en allant du PSG, il pouvait jouer à plusieurs passes. Il n'accepte pas comme aux PSG qui n'acceptaient pas de jouer à un sentinette. On voit qu'au PSG, les joueurs font ce qu'ils veulent et qu'ils n'écoutent pas l'entraîneur et ne progressent pas au PSG. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Deschamps, il a pris la défense de tous les seuls, il a décarré. Je ne l'ai pas mis dans ses meilleures dispositions. Mais avec le volume qu'il a et son intelligence, il a fait une bonne heure en sachant d'où il vient avec trois mois d'arrêt. Il avait envie, même si ce n'est pas un poste naturel pour lui, je peux compter sur l'ensemble du groupe à un moment ou à l'heure. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que des gens ne devaient pas réunir. qu'il avait tenu sur la droite, il ne devait plutôt mettre une commande ou Sissoko pour faire comme à l'époux du monde 2018. Et puis, avec Mathieu dit, quant à Casanova, il a rancancé pour pas, il a déclaré deux passes parfaitement dosées sur les deux buts. Il est très performant. Dans ce registre, depuis le début du tournoi, il est ouvert un peu comme un numéro 10 reculé de l'apprécier. Dans ce rôle, il dicte le tempo, c'est le chef d'orchestre, il initie parfaitement tous les mouvements. Il réclame le ballon dans les pieds de ses défenseurs et sans trop. Il a toujours une vision vers l'avant, une verticalité. Il utilise parfaitement ses appels. Les appels en profondeur de ses attaquants. C'est tout bénéfice pour l'équipe de France. C'est indéniablement l'un des points forts du jeu début. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que Bobo n'a pas été top à parler. A la fin du match, je vais faire une tallonnage pour en ressortant le ballon du côté droit, non du côté gauche. Mais je ne l'ai pas trouvé top pendant ce match. Qu'en pensez-vous ? Il peut mieux faire. Qu'en pensez-vous ? Dans ma suivi, il y a des carrés. J'ai joué pour l'équipe de France pendant 10 ans. Donc, bien sûr que je suis de grands supporters. Toujours en contact avec plusieurs joueurs. Je m'attends à ceux qui gagnent l'Euro. Mais c'est difficile de remporter un tournoi comme celui-là. Ils ont une très bonne équipe. Très talentueuse comme on le sait tous. Parfois, je n'ai pas assez. Il faut se battre. Il faut lutter ferme. Je sais que les sélectionnaires ont des gens. Et bon, pour ça, ils vont être compétitifs. Et match après match, ils auront de la réussite. Je regarde tous les matchs. Je m'attends à ceux qui gagnent. Je vais montrer ma chaîne YouTube.